Expliquez-nous Nicolas Poincaré, l'affaire Idrissa Gueye prend de l'ampleur au Sénégal. Le président du pays, Macky Sall, a apporté son soutien aux joueurs du PSG qui a refusé de jouer avec un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors pour comprendre cette affaire, vu du Sénégal, il faut avoir au moins deux choses en tête. Un, qu'Idrissa Gueye est une immense vedette dans son pays, surtout depuis la victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. Deux, que la question de l'homosexualité est ultra sensible au Sénégal. Il y a une dizaine d'années, en 2013, on avait prêté au nouveau président Macky Sall le projet de vouloir dépénaliser ce qu'on appelle là-bas la loi contre les relations contre-nature entre deux personnes du même sexe. L'affaire avait provoqué une émotion considérable, des imams avaient même menacé de s'y moller par le feu et le président avait fini par publier un communiqué. Il excluait totalement de vouloir dépénaliser l'homosexualité. Il précisait que ça ne se ferait jamais sous sa présidence parce que cette interdiction, disait-il, est ancrée dans les valeurs culturelles du pays. C'est donc cet engagement que Macky Sall avait pris en 2013. Et aujourd'hui, ce même président, il est toujours sous pression. Oui, parce qu'en février dernier, une manifestation a eu lieu à Dakar pour soutenir une proposition de loi visant à durcir les textes contre l'homosexualité. Il serait passé à une peine maximale de dix ans de prison contre cinq actuellement. La loi n'a finalement pas été adoptée, mais une enquête en février de l'hebdomadaire Lops raconte la montée de l'homophobie au Sénégal. L'existence d'une milice musulmane qui s'appelle Daïra, une sorte de brigade des mœurs qui organise de violentes chasses aux gays. Il est question d'un mouvement qui appelle à la dénonciation des homosexuels et qui dispose de 166 cellules de veille dans les quartiers. Hier encore, une vidéo est sortie sur YouTube montrant le lanchage d'un jeune homosexuel par une dizaine d'hommes à Dakar. Il y a incontestablement une tendance à la radicalisation dans ce pays qui est musulman à 95%. Et c'est donc dans ce contexte que le président a publié son communiqué pour soutenir Idrissa Gueye et, je cite, « ses convictions religieuses qui doivent être respectées ». On est sûr que c'est pour des raisons religieuses que le joueur du PSG a refusé de jouer. Alors en tout cas, c'est le président sénégalais qui le dit et le PSG qui le laisse entendre en parlant de raison personnelle. Idrissa Gueye, lui, n'a toujours pas dit un seul mot sur cette affaire, toujours pas expliqué pourquoi. Il a donc refusé de jouer samedi dernier avec ce maillot aux couleurs de la journée mondiale contre l'homophobie. Le comité d'éthique de la Fédération française de football, hier, lui a demandé de clarifier sa situation, soit de démentir les rumeurs, soit de faire amende honorable en reconnaissant avoir commis une grave erreur. Il y a quand même assez peu de doutes, Nicolas, parce que l'an dernier, pour le même match avec le même maillot, il ne s'était porté pas, il avait dit qu'il avait une gastro. Il ne l'a jamais porté. Il y a assez peu de doutes, mais là, c'est pas un hasard. Sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est que certains prennent la défense d'Idrissa Gueye au nom de la liberté d'expression. En fait, ils estiment qu'on a le droit de détester ou de critiquer l'homosexualité au nom de ses convictions religieuses. Alors, on a effectivement le droit en France de critiquer tout ce qu'on veut, y compris l'homosexualité, y compris ou pas pour des raisons religieuses. Éric Zemmour, par exemple, ne s'est pas privé de le faire pendant sa campagne en dénonçant le lobby LGBT ou bien la propagande LGBT. Mais il y a en France une limite, c'est toujours la même. C'est la loi de 1881 sur la liberté d'expression. Elle interdit, chapitre 4, article 24, la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de l'orientation sexuelle, ainsi que les injures à raison de l'orientation sexuelle. C'est l'article 33. Idrissa Gueye ne tombe bien sûr pas sous le coup de cette loi, puisqu'on vient de le dire, il n'a personnellement strictement rien dit. Mais ceux qui le défendraient de façon trop véhémente risquent une amende de 45 000 euros. Pour résumer, le Sénégal punit les homosexuels, la France punit les insultes contre les homosexuels. Et on attend évidemment qu'il s'exprime aussi. Ou alors, s'il n'aime pas les valeurs de la France, qu'il ne vienne pas jouer dans un club français ? Peut-être ça aussi la vraie question. Sous-titrage Société Radio-Canada